Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours. Je suis Tobé Bapogapier-Loris, enseignant d'économie d'entreprise. Comme à la Coutime, je vais vous entretenir dans le cadre de cours d'économie d'entreprise en cas de terminale STT. Nous allons commencer une nouvelle séance. Mais avant de commencer cette nouvelle séance avec un nouveau thème, nous allons d'abord revenir sur la leçon précédente. Rappelez-vous quand on se séparait, je vous avais laissé un exercice à chercher. J'espère que vous avez cherché cet exercice et que vous avez pu trouver une solution à cet exercice-là. Maintenant, nous allons donc répondre aux questions posées lors de ce devoir. Le devoir était le suivant. La première question était définir leadership et ensuite au pouvoir. Définir leadership et ensuite au pouvoir. La deuxième question, énumérer trois fondements du pouvoir. Et la troisième question, c'était de citer les cinq styles de commandement selon Blake et Mouton. Nous avons vu dans la leçon précédente, les styles de commandement selon Blake et Mouton, nous avons donné les avantages et les inconvénients. Cette fois-ci, on nous a demandé tout simplement de les citer. Comme réponse à la première question, nous avons défini le leadership. Nous avons dit que le leadership est une aptitude, c'est l'aptitude au commandement, capacité à mener, à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre des objectifs. Je reprends le leadership, l'aptitude au commandement, capacité à mener, à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre des objectifs. Maintenant, la définition du pouvoir, c'est la capacité d'imposer sa volonté, de forcer l'obéissance ou de faire prévaloir son opinion au sein d'un groupe ou d'une organisation. Le pouvoir, c'est la capacité d'imposer sa volonté, de forcer l'obéissance ou de faire prévaloir son opinion au sein d'un groupe ou d'une organisation. La deuxième question, on nous a demandé les éléments du fondement du pouvoir. On nous a demandé les éléments du fondement du pouvoir. Nous avons relevé quatre. Nous avons dit, celui qui détient le pouvoir doit être compétent. Il y a la compétence, il y a le leadership, il y a le charisme et il y a la loi. Donc, la compétence, le leadership, le charisme et la loi. La troisième question, on nous a demandé de citer les cinq styles de commandement selon Blake et Mouton. Les cinq styles de commandement selon Blake et Mouton. Nous avons vu lors de la séance précédente que Blake et Mouton ont mis sur pied une grille managériale qui intégrée deux variables, les variables liées à la production et les variables liées aux relations humaines. Et à partir de ces deux variables-là, ils ont émis cinq styles de commandement. Cinq styles de commandement. Dû au constat, ou bien ils ont constaté, à partir, pardon, ils ont relevé ces styles de commandement à partir des comportements des différents dirigeants des grandes entreprises. Le premier style, on a dit le style autocratique. Si on peut donner une explication, bref, on pourra dire que le style autocratique, la décision ici est centralisée et tout se résume au niveau de la transmission des ordres. Le supérieur hiérarchique donne les ordres et les subordonnés, non qu'à exécuter. Nous avons vu le style démocratique. Le style démocratique où le supérieur hiérarchique tient en compte des avis de ses collaborateurs, de ses subordonnés. Nous avons également vu le style laisser-faire où le supérieur hiérarchique laisse l'initiative aux subordonnés de faire ce qu'il veut. Nous avons vu le style compromis où on met au même pied d'égalité les avis, pardon, les aspirations des collaborateurs et en même temps les objectifs à atteindre. Et enfin, nous avons le style leader où le chef d'entreprise est considéré comme un leader qui mène le groupe à atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie ou bien par l'attiration de l'entreprise. Après avoir répondu à ces trois questions, nous allons entamer la leçon du jour, notre cinquième séance, la communication dans l'entreprise. C'est le thème de ce jour, la communication dans l'entreprise. Et nous allons continuer ou bien nous allons procéder comme habituellement en utilisant le même plan. Le plan suivant, c'est-à-dire, on va d'abord étudier les objectifs, ensuite le pré-requis, ensuite on va étudier une situation problème, on va étudier l'activité d'apprentissage, une activité d'apprentissage, pourtant pour moi, on va effectuer un résumé, un exercice d'application et naturellement, comme d'habitude, il va également vous laisser des exercices à traiter et qu'on corrigera lors de la prochaine séance. Comme objectif, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir la communication. Vous devez être capable de définir la communication. Vous devez être capable de présenter les réseaux de communication dans l'entreprise, de citer les moyens de communication, d'expliquer l'importance de l'information du personnel. Je reprends les objectifs, définir la communication, présenter les réseaux de communication, citer les moyens de communication, expliquer l'importance de l'information du personnel. Expliquer l'importance de l'information du personnel. Et comme pré-requis, vous avez besoin de quoi pour mieux aborder cette leçon ? Les notions que vous aurez besoin pour aborder mieux cette leçon, vous devez au préalable avoir maîtrisé les relations humaines et maîtriser également les conditions d'établissement de bonnes relations humaines dans une entreprise. Donc, définir les relations humaines, énumérer les conditions d'établissement de bonnes relations dans une entreprise. Une fois que vous avez maîtrisé ces deux éléments-là, vous pouvez aborder sérément cette leçon sans problème. Nous allons donc étudier une situation, un problème, on va poser un problème et voilà le problème. Ou bien, voilà ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Le 5 mars 2021, c'est-à-dire le 5 mars dernier, la direction générale de la boulangerie Tompil, compte tenu des contraintes du marché, décide de produire désormais 500 points par jour au lieu de 1500 habituels. Je reprends. Le 5 mars dernier, la direction générale de la boulangerie Tompil, compte tenu des contraintes du marché, décide de produire désormais 500 points par jour au lieu de 1500 habituels. Donc, compte tenu des contraintes du marché, la direction de l'entreprise a décidé maintenant qu'on va produire plutôt 500 points au lieu de 1500 qu'on avait l'habitude de produire chaque jour. Le 8 mars, c'est-à-dire trois jours plus tard, M. Onana, le chef d'atelier de production, lance la production de 1500 points, comme à l'accoutumée, au lieu de 500 décidés par la direction générale. Donc, M. Onana, lui, il a continué dans la même lancée en produisant 1500 points au lieu de respecter les directives de la direction générale qui demandait qu'on produise désormais plutôt 500 points par jour. Alors, vous-même, vous convenez à moi que là, il y a un problème. Là, il y a un problème et c'est ce problème que nous allons essayer ensemble d'étudier. Alors, voir le problème. Nous allons poser le problème sous forme de questions et nous allons le poser en deux questions. Première question. Identifier l'origine de la mésentente entre la direction générale et M. Onana. Deuxième question. Proposer deux solutions pour éviter qu'une situation pareille ne se reproduise. Deuxième question. Proposer deux solutions pour éviter qu'une situation pareille ne se reproduise. Alors, je crois que vous avez, cher Apprenant, que vous avez bien noté ces deux questions. Nous allons donner une réponse ou bien nous allons donner une tentative de réponse à la fin de cette leçon. Mais d'ici là, nous allons poursuivre avec notre séance d'aujourd'hui, avec notre thème de ce jour. Nous allons donc étudier l'information du personnel et nous allons commencer d'abord par la définition. On va d'abord définir ce qu'est l'information. Qu'est-ce qu'on entend par information? Nous allons tout simplement dire que l'information est un renseignement qui apporte une connaissance nouvelle sur un projet quelconque, sur un sujet quelconque. L'information est un renseignement qui apporte une connaissance nouvelle sur un sujet quelconque. Et nous allons également définir la communication. On va définir la communication comme étant la transmission d'un message d'un émetteur à un récepteur par le biais d'un canal avec possibilité ou non d'un effet de rétroaction ou feedback. Je reprends. La communication est la transmission d'un message d'un émetteur à un récepteur par le biais d'un canal avec possibilité ou non d'effet de rétroaction ou feedback. Qu'est-ce qu'on entend par feedback? C'est un inconnu en anglais qu'on a utilisé en français. Le feedback, c'est la réaction des récepteurs qui permet de vérifier que l'information a été bien reçue et comprise. Donc, le feedback, c'est la réaction qu'on va observer au niveau des récepteurs pour juger que l'information a été bien reçue et comprise. Nous allons définir également le site d'information. On va dire que le site d'information, c'est l'ensemble des moyens permettant de collecter, de stocker, de traiter et de distribuer l'information. Donc, le système d'information, pardon, c'est l'ensemble des moyens qui permettent de collecter, de stocker, de traiter et de distribuer l'information. Maintenant, nous allons voir l'importance de la communication au sein d'une entreprise. On va dire que la communication au sein d'une entreprise est un outil indispensable à la prise de décision et à l'exécution. Donc, c'est la première importance. On en aura plusieurs. Donc, la première, on dit que c'est un outil indispensable à la prise de décision et à l'exécution. Donc, vous ne pouvez pas prendre une décision tant que vous n'avez pas pu à communiquer, tant que vous n'avez pas toutes les informations. On va dire également qu'elle améliore le climat social de l'entreprise. Elle permet aux collègues de mieux communiquer, de s'entendre, de mieux travailler, de travailler sérieusement. Elle permet également de communiquer avec la hiérarchie. Elle permet également de donner des ordres aux subordonnés en fonction de la position hiérarchique de la personne qui communique au sein de cette entreprise. Troisième point, on va dire qu'elle fournit à chacun des éléments nécessaires pour réaliser son travail. C'est ce que je disais tantôt tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle permet également, par exemple, de transmettre les ordres. Vous convenez à un moment que vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas exercer une tâche s'il ne sait pas, si on ne lui a pas demandé de le faire ou pas, ou bien si ça ne relègue pas de sa compétence. La communication permet également aux dirigeants d'être au courant des résultats des problèmes rencontrés au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, si au sein de l'entreprise, un subordonné ou bien peut-être un employé rencontre un problème, à travers le canal de communication au sein de l'entreprise, il va envoyer l'information au sein de la direction et on va prendre des décisions adéquates. Également, s'il obtient, s'il atteint son objectif, ou bien s'il va au-delà même des objectifs qu'on lui avait assignés, alors il va communiquer de la même façon. Il va transmettre la nouvelle. La communication permet de résoudre le conflit et de mieux lutter contre la concurrence. Donc, vous voyez que ça vous permet de collaborer, ça vous permet de mieux vous organiser pour lutter contre la concurrence des autres entreprises. Ça permet de résoudre les différends entre les personnels de l'entreprise. Pas tous les jours qu'on s'entend, il y a des moments où, même à la maison, où, avec ses propres frères, il y a des cas de mésentente. Il n'y a que la communication qui peut permettre que la solution, qu'on trouve une solution édouane. Donc, nous allons étudier maintenant le processus de communication. Nous allons dire que les étapes du processus de communication, pardon, le processus de communication présente plusieurs étapes que nous allons énumérer. Nous allons commencer d'abord par la perception de l'information. La perception de l'information, qu'est-ce qu'on entend par la perception de l'information? Ici, il faut noter par écrire tous les éléments relatifs à l'information en vue de sa formulation. C'est-à-dire qu'on peut formuler une information, il faudrait qu'on note d'abord tous les éléments qui tournent autour de cette information-là et qui va nous permettre de mieux formuler cette information. Ensuite, maintenant vient la formulation du message. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit écrire? Qu'est-ce qu'on attend de celui qui va écouter ce message? Donc, le message doit être clair, simple, précis. Il doit comporter tous les éléments nécessaires à sa compréhension. Donc, le message doit être clair, simple, précis. Il doit comporter tous les éléments nécessaires à sa compréhension. Le troisième élément ici, ou bien la troisième étape, c'est quoi? La transmission. On va utiliser quels moyens pour transmettre ce message? Donc, on va dire qu'il s'agit de choisir d'une part le support de transmission. Donc ici, quand on parle de moyens, et d'autre part, le canal de transmission. Par exemple, on va communiquer avec le personnel. On va communiquer comment? Comment est-ce qu'on va faire pour passer le message? C'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, est-ce qu'on va passer par le journal de l'entreprise, par l'affichage, par les appels téléphoniques, ou bien par un simple mail, ou bien un simple message téléphonique? Donc, ici, le canal est très important pour que le message soit bien reçu. Maintenant, la réception. Quand le message arrive maintenant au personnel, quand le message arrive maintenant au destinataire, à celui qui reçoit le message, au récepteur, l'interprétation et sa réaction, c'est en fonction de sa personnalité. Donc, le destinataire reçoit le message, l'interprète et réagit en fonction de sa personnalité. La réaction, par exemple, d'un cadre au sein d'une organisation ou bien au sein d'une entreprise ne sera pas pareille pour un ouvrier au sein de la même entreprise. Rappelez-vous, dernièrement, nous avons vu les différents postes de travail. On a étudié le niveau d'emploi au sein de l'entreprise. Nous avons parlé des cadres supérieurs, on a parlé des ouvriers, on a parlé des techniciens. Donc, pour un cadre supérieur, sa manière de percevoir le message ne sera pas pareille pour un ouvrier. Donc, la réception sera bonne ou mauvaise selon les méthodes utilisées. Donc, observez bien le schéma, donc. Observez donc ce schéma, vous allez constater qu'ici, nous avons les différentes étapes énumérées. Nous avons d'abord là l'émetteur qui a codé, qui a codé le message, qui est passé par un canal, qui a été décodé et qui a été reçu. Donc, ici, nous avons l'émetteur, message codé, qui utilise un canal et décodé par le récepteur. Là, également, ici, le récepteur va réagir en fonction de sa personnalité, ce que nous avons dit. Et, ou à défaut, comme vous le voyez là, le message sera mal perçu. Maintenant, les moyens de l'information. Quels sont les moyens de l'information qu'on retrouve au sein d'une entreprise ? On distingue les moyens d'information directs. Les moyens d'information directs, c'est-à-dire, ce sont ceux qui visent à supprimer tout intermédier entre l'attiration et le personnel. C'est-à-dire, l'attiration communique directement avec le personnel. Donc, il s'agit, par exemple, de le journal de l'entreprise. On communique directement avec le personnel. Il y a, par exemple, des services, il y a les lettres, il y a les brochures, il y a les séminaires, il y a ou bien les boîtes à suggestions. Vous allez, quand vous organisez souvent les visites d'entreprise, ou bien quand vous vous y rendez, vous allez constater qu'il y a parfois les boîtes à suggestions. Là, la communication est directe entre la direction et, par exemple, le personnel. Nous avons également les moyens d'information directs. Les moyens d'information directs, ce sont ceux qui établissent un intermédiaire entre la hiérarchie et les subordonnés. C'est-à-dire, entre la hiérarchie et les subordonnés, il y a un intermédiaire. Et ça concerne, par exemple, le canal hiérarchique. La hiérarchie informe le personnel par le biais de leur chef. C'est-à-dire, il y a, par exemple, vous appelez-vous de la structure d'entreprise que vous avez vue en cas de premier, il y a parfois un chef d'atelier et il y a parfois atelier 1, atelier 2 et au-dessus d'eux, il y a un chef d'atelier. Par exemple, le directeur de la production donne une information au chef d'atelier qui, lui, à son tour, va diffuser au niveau des ateliers. Ça, c'est un exemple. Nous avons le canal d'instance représentative du personnel. Il s'agit, par exemple, des délégués du personnel. Nous allons revenir là-dessus lors de la prochaine leçon. Nous avons, par exemple, des délégués syndicaux. Nous avons le comité technique. Nous allons y revenir lors de la prochaine leçon. Nous allons également voir les réseaux de communication et nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est un réseau de communication. C'est l'ensemble des canaux par lesquels sont transmises les informations. C'est l'ensemble des canaux par lesquels sont transmises les informations. Tout à l'heure, je parlais des canaux de communication. Sûrement, vous m'avez, vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qu'un canal de communication. Et on dit donc que c'est un réseau de communication. Un réseau de communication est l'ensemble des canaux. Par lesquels sont transmises les informations. Rappelez-vous, on a parlé, par exemple, des journaux d'entreprise. On a parlé des voies d'affichage. On a parlé des mails. On a parlé des appels téléphoniques. On a parlé des messages, ainsi de suite. On distingue les réseaux de communication formels. Au sein de l'entreprise, on distingue les réseaux de communication formels. Ces réseaux de communication formels englobent les informations officielles de l'entreprise, c'est-à-dire celles qui traduisent, pardon, celles qui sont transmises par la voie hiérarchique, c'est-à-dire qui transitent par la voie hiérarchique. Il s'agit, par exemple, de l'information ascendante. Une information ascendante, c'est celle qui circule de subordonnée vers le supérieur, ou bien vers son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire la base donne une information, donne, par exemple, une information liée aux difficultés rencontrées, une information liée, par exemple, aux objectifs atteints, à la hiérarchie. Donc, ça va du bas vers le haut. C'est pour cette raison qu'on parle d'information ascendante. Elle permet aux employés d'exprimer leurs attentes, leurs besoins également. Nous avons l'information descendante. L'information descendante, cette fois-ci, c'est la direction qui envoie l'information vers les subordonnées. Donc, la direction envoie l'information vers les subordonnées. Donc, c'est celle qui va du supérieur vers les subordonnées. Il s'agit, par exemple, des ordres, des instructions, des directives. Et à côté de l'information descendante et ascendante, il y a ce qu'on appelle l'information horizontale ou transversale. C'est ce genre d'information qui circule entre les collègues, c'est-à-dire le dialogue entre eux, entre collègues. Donc, on dit, elle circule entre les services de même niveau hiérarchique. Donc, c'est entre collègues. C'est pour cette raison qu'on parle d'horizontale. Donc, vous devez noter également que l'information ascendante et l'information descendante constitue ce qu'on appelle l'information verticale. Donc, si vous voyez noter qu'il n'y a pas l'information verticale, vous devez comprendre qu'il s'agit soit de l'information ascendante, soit de l'information verticale, de l'information descendante, pardon. Maintenant, les réseaux de communication, nous avons également les réseaux de communication informels. Les réseaux de communication informels englobent, par exemple, toutes les informations qui ne sont pas prévues par les textes d'organisation de l'entreprise et qui n'ont pas un caractère officiel. Donc, au sein de l'entreprise, vous avez souvent les rumeurs pour que. Ce genre d'information appartiennent à ce qu'on appelle les réseaux d'information ou bien les réseaux de communication informels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une information soit efficace? Pour qu'une information soit efficace, elle doit être pertinente, fiable, rapide, confidentielle. Il y a aussi la rapidité. Parce qu'on peut passer une information pour une tâche qui doit être exécutée demain. Si l'information n'arrive pas à temps, automatiquement, la tâche ne pourra pas être exécutée dans le délai. Malgré les efforts déployés par l'entreprise, le plus souvent, on constate que la situation de l'information rencontre de nombreuses difficultés. Nous allons énumérer quelques-unes. Nous avons, par exemple, le circuit qui est long. L'information, pour quitter la hiérarchie, pour arriver au niveau des subordonnées, ça passe par plusieurs personnes. Le circuit est long. Et il risque d'avoir des déformations de l'information. Donc, l'information risque d'être déformée en cours de route. Nous avons la pénurie de moyens matériels. C'est-à-dire, par exemple, si on peut passer par voie d'affichage, et qui a passé le papier pour l'impression et l'affiché, vous voyez que ça peut causer un problème au niveau de la communication. Nous avons la fiabilité de l'information. Nous avons parlé tout à l'heure des réseaux de communication formels et informels. Vous voyez qu'avec les réseaux de communication informels, c'est-à-dire, par exemple, les rumeurs, est-ce que l'information est fiable? C'est ça la question. La dégradation de l'information avant le temps. C'est ce que j'ai dit tantôt tout à l'heure. Il y a risque de déformation de l'information. Et par voie, manque de feedback, c'est-à-dire, manque de retour. Vous avez envoyé un message, vous attendez un retour, et il n'y en a pas, alors c'est un problème. C'est un problème parce qu'en fonction du retour, vous devez prendre certaines décisions, ou bien, prendre certaines mesures. Maintenant, nous allons revenir aux problèmes posés dès le départ. Rappelez-vous, le 5 mars 2021, la direction générale de la boulangerie de Tompil décide qu'on va produire désormais 500 points par jour au lieu de 1 500 points. Monsieur Onana, qui est chef d'atelier de production, lui, le 8 mars, trois jours plus tard, décide de produire 1 500 points comme à l'habitude. Alors, vous vous convenez à moi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y avait un problème entre les deux niveaux, et on vous a posé dans le problème. Qu'est-ce qui est à l'origine de la mésentente entre la direction générale et Monsieur Onana ? Donc, ce que nous avons apporté comme tentative de solution, nous avons dit tout simplement qu'il y a eu un manque de communication entre les deux parties. C'est-à-dire, la décision générale a pris la décision, mais il se pourrait que Monsieur Onana n'a pas été informé de cette décision. Raison pour laquelle, trois jours plus tard, Monsieur Onana demande qu'on produise 1 500 points, demande à ses ouvriers de produits 1 500 points, au lieu de 500, décidés par la direction générale. On a relevé une deuxième question, on vous a demandé de proposer deux solutions pour éviter qu'une situation pareille ne se reproduise. On vous a demandé de proposer deux solutions, on peut en proposer même cinq. On vous a demandé de proposer deux. Nous également, nous avons retenu deux solutions. On va vous proposer deux en fonction de ce que vous avez. Première solution, on a demandé Maitre-Chupier un moyen de communication au sein de la structure. La direction générale doit Maitre-Chupier un moyen de communication. Deuxième solution, créer un réseau de communication efficace. Créer un réseau de communication efficace. Nous avons vu les réseaux de communication. Vous comprenez donc de quoi on parle. Créer un réseau de communication efficace également dans l'entreprise pour éviter que ce genre de problème ou bien que ce genre de situation ne se reproduise. Maintenant, nous allons donc résumer tout ce que nous avons vu lors de cette séance. Nous avons dit tout simplement que la communication est un outil indispensable à la prise de décision et à l'heure exécution. Son processus doit respecter toutes les étapes d'une communication efficace. Nous avons vu ce qu'il faut pour qu'une communication soit efficace. Donc, son processus doit respecter toutes les étapes d'une communication efficace. Et nous avons dit, les moyens et les réseaux utilisés pour transmettre l'information doivent éviter les différentes difficultés rencontrées lors de la transmission d'un message. On en a relevé quelques-unes, ces difficultés-là. Donc, les moyens et les réseaux utilisés pour transmettre l'information doivent éviter les différentes difficultés rencontrées lors de la transmission d'un message. Comment exercer l'application de cette séance ? Nous allons vous donner trois questions et nous allons vous poser trois questions et naturellement, on va apporter une solution à ces trois questions. Première question, définir communication. Définir communication. Deuxième question, citer les étapes du processus de communication en entreprise. Citer les étapes du processus de communication en entreprise. Troisième question, expliquer les qualités requises pour qu'une information soit efficace. Expliquer les qualités et les requises pour qu'une information soit efficace. Comme solution, nous avons communication. La communication, nous avons dit, c'est la transmission d'un message d'un émetteur à un récepteur par le biais d'un canal avec possibilité ou non d'un effet de rétroaction ou de feedback. Donc, c'est la transmission d'un message d'un émetteur à un récepteur par le biais d'un canal avec possibilité ou non d'un effet d'une rétroaction ou de feedback. Les étapes du processus de communication, nous avons élevé les étapes suivantes. La perception de l'information, la réception, la transmission, la formulation du message. Je reprends, dans l'ordre, bien sûr, la perception de l'information, la formulation du message, la transmission et enfin, la réception. les qualités requises pour qu'une information soit efficace, nous avons dit elle doit être pertinente, c'est-à-dire améliorer la qualité de la décision, elle doit être fiable, c'est-à-dire conforme à la réalité, c'est-à-dire rapide, c'est-à-dire qu'elle doit parvenir à temps au destinataire. Confidentielle, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant accès au fichier d'information doit être limité. Devoir. Pour la prochaine séance, vous allez définir le réseau de communication, l'information. Vous allez citer les quatre importances de la communication dans l'entreprise. Vous allez expliquer les réseaux de communication dans l'entreprise. Bibliographie pour enrichir vos connaissances. JSAF, Management des organisations Terminat STG, édition Nathan, technique 2013. Deuxième ouvrage, C.Mouliso, gestion économique de piloter foucher 2013. Rendez-vous pour la prochaine séance. Nous allons étudier l'institut de participation du personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada